T'es-tu déjà senti ? Enragé en hostie, prête à exploser, tout envoyé promener. T'es-tu déjà senti ? Tu t'es fait fourrer, tu t'es fait avoir, t'es enragé noir. T'es-tu déjà senti ? Les doigts engondis, à trop pitonné, sur une magnétuse. Moi, je t'aime déjà rétro. J'vous jure qu'ils ont plein défaut, c'en est rigolo. Il restait sa mère, à chier, tellement c'est malgré. Le flamingo, enragé. Aujourd'hui, j'ai envie de tester quelque chose de différent. Au lieu de vous présenter un jeu vidéo nul à chier, j'ai envie de tester et présenter pour vous un jeu de société créé par un ami à moi. Cet ami-là, je l'ai rencontré à ma première convention où j'ai été invité, le Geek Expo. Il était à la même table que moi et j'ai rapidement été hyper intrigué par ce qu'il y avait à sa table. Des putains de jeux de société. Et c'était pas n'importe lequel jeu de société. C'était sa propre création. Génial, non ? Quelques jours après le Geek Expo, il m'a contacté sur Facebook. Après avoir regardé quelques-unes de mes vidéos et avoir aimé ce que je fais, il m'a demandé si je pouvais faire une vidéo sur son jeu de société. J'ai accepté avant de réaliser un petit problème. J'avais pas été capable d'y acheter un exemplaire du jeu parce que j'avais pas une crise de scène au Geek Expo. Mais c'est là que les choses ont décollées. Il était prêt à m'en envoyer une copie gratuite par la poste pour que j'y fasse la vidéo. Ça, c'est ce que j'appelle un putain coup de chance ! Enfin bref, comme vous pouvez le remarquer, ça veut dire que cet épisode est sponsorisé. Mais j'ai quand même un petit quelque chose pour vous. Si vous voulez, contactez mon ami sur sa page Facebook Création MB Les Jeux de Société et dites-lui que c'est moi qui vous envoie. Résultat, vous aurez le droit à 5$ de rabais sur un exemplaire de ce jeu de société. C'est-tu pas le fun, ça ? Fait qu'au lieu de payer 35$, ben t'en payes juste 30$ ! Mais attention, pour avoir ce 5$ de rabais, vous devez absolument préciser que c'est Mr. Flamingo qui vous envoie. Ben sinon, c'est just too bad, vous payez le plein prix, Chris. Maintenant, passons à la présentation du jeu. Le contenu de la boîte du jeu comprend une planche de jeu, 6 paquets de cartes de jeu, représentant les crimes, l'adrénaline, le travail, la fraude, la prison et les événements spéciaux. Tu as ensuite 16 sortes de pièces de jeu, des armes et divers éléments chimiques. Tu as aussi 10 cartes de personnages, 2D, 6 pions et le feuillet de règlement. Bien sûr, avant de commencer la partie, tu dois choisir ton avatar. Moi, j'ai choisi le mutilateur et Olivier a pris le cannibale. Pour commencer la partie, tu as deux choix. Premièrement, soit tu lances les dés et celui qui a le plus haut score au dés commence. Ou sinon, tu crées le passé de ton avatar et lui qui a le pire passé juridique va commencer la partie. Le but du jeu est simple. Tu dois être le premier joueur à terminer 4 crimes. Mais si vous souhaitez faire une partie plus longue, vous avez aussi la possibilité de jouer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun crime de disponible. Pour faire un crime dans le jeu, tu dois attendre que ton pion atterrisse sur la case crime. Après ça, tu piges une carte de crime. Moi et Olivier, on n'a pas très bien compris si le crime qu'on choisit qu'on pige doit être absolument en lien avec la caractéristique de notre personnage. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié un peu les règles si ce n'était pas déjà prévu ainsi. Et on a pigé un crime tant et aussi longtemps que ça ne correspondait pas avec la caractéristique de notre perso. Et une fois qu'on a trié tous les crimes qui avaient un lien avec notre personnage, on a remis les autres dans la boîte. Pour finir l'épisode en beauté, j'ai uniquement besoin de vous laisser savoir que tout au long du jeu, vous pourrez aller chercher les objets dont vous avez besoin pour vos crimes dans les boutiques. Les armes seront à l'armurie, les différentes drogues au laboratoire et pour les combiner, tu dois aller à l'université. Je n'ai pas trop compris pourquoi, mais pour faire simple, c'est un jeu vraiment le fun. Et je vous le conseille. Sur ce, c'est tout pour ce Flamingo enragé numéro 25. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Peace! Sous-titrage Société Radio-Canada